Musique 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 C'est vrai que beaucoup de filles, à partir de 11-12 ans, ont des responsabilités familiales qui sont d'apprendre à faire à manger, d'être de futures bonnes épouses, de futures bonnes mères de famille, de futures bonnes maîtresses de maison. Voilà, c'est une réalité, c'est clair. Et pour revenir à la question sur la France, et là, est-ce que la France est bien placée ou pas, moi je pense que déjà en France, il y a de grosses différences selon les catégories sociales, et selon là où on habite. Quand on parle du féminisme, par exemple, pour tout ce qui est des acquis, il est clair qu'on peut se placer un héritier aujourd'hui, que je dis héritier c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes, on peut se placer un héritier du combat féministe qui est eu en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'expérience qu'on a à Créteil dans l'UE, ça c'est clair, et aussi qu'on travaille avec les collèges et les lycées, surtout les collèges. Et on propose des activités, des ateliers de réalisation, etc. Et on va dans les classes, enfin moi je vais beaucoup dans les classes pour essayer d'expliquer comment ça marche, le cinéma, qu'est-ce que c'est, etc. Et il est vrai que déjà la prise de parole est beaucoup plus masculine, mais on note aussi une grande disparité, effectivement, au sein des collèges. C'est-à-dire qu'il y a des collèges qui sont effectivement en zone ZEP, et ça devient très difficile de les faire rentrer. Ça les intéresse vraiment, mais ce qu'ils voient du cinéma, c'est pour eux, c'est Matrix, etc. On essaye de voir, de faire fonctionner les classes ensemble, de monter des projets, et de leur faire réaliser des films, des petits films, très courts, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais des films d'une quinzaine de minutes, par exemple. Et cette année, on a réussi à en mettre un, en atelier, et c'est vrai que c'est le rapport des jeunes filles au travail, des garçons, le positionnement, au début, c'est les garçons qui veulent tout faire, enfin, c'est vrai que c'est difficile à gérer. Moi, j'apporte là un témoignage, j'ai pas analysé encore, j'ai pas assez de recul par rapport à cette année, ce qu'on a fait, mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Et la mise en situation, ce que disait ma voisine, des quartiers et des banlieues, rend les choses encore plus difficiles, parce qu'il est vrai que le féminisme, on a l'impression, s'arrête pour certaines associations au périphérique. Tout à l'heure, mais en quatrième, que le grand nombre de plus, je sais pas si c'est lié, j'avais dans cette classe beaucoup de filles qui, au contraire, devenaient très viriles, enfin, quand je dis viriles, c'est bizarre, mais habillées en jogging, avec une jambe remontée, qui se battaient, qui faisaient du karaté, enfin, plutôt le contraire, et très battantes, agressives. C'est-à-dire que, d'un point de vue, alors là, je parle juste théorique, en manière juste, tranquillement théorique, on pourrait dire que c'est bien, que ça pourrait être intéressant, peut-être, mais quand on voit l'application pratique, et moi, c'est là où je me dis, je suis d'accord complètement sur le fait que certaines féminines s'arrêtent avec le périphérique, c'est que, quand on leur dit qu'effectivement, il y a une réappropriation des codes masculins par les femmes, pour pouvoir trouver une place, elles me disent, mais non, c'est bien vu, c'est fini, tout ça, ça n'existe pas. Or, quand on va dans les cours de récréation, ou dans les classes, il est clair que les filles qui veulent avoir une place, qui veulent se défendre, qui veulent avoir tout simplement vivre, vivre, voilà, avoir une place toute simple, qui est celle qu'on a aujourd'hui, enfin, elles doivent passer par là, être le vrai mec, et du coup, c'est vrai que ça, moi, je trouve que c'est un vrai problème, et ça réajoute de la violence, et c'est une violence qui devient encore plus perverse, si je veux dire, puisque c'est, on ne sait plus à qui on a l'affaire. Récemment, en fait, je pense que c'est un an et demi ou deux ans, j'ai fait une vidéo pour un centre qui s'appelle « Vieux-le-secours », et qui fêtait ses 25 ans. Alors, on a fait comme un historique, et souvent, ils avaient, en fait, on a commencé dans les années 70, manifestations, tout ça, la montée du féminisme, ils nous parlent souvent d'un mouvement qui était très bien vu, et qui était facile aussi pour les femmes d'adhérer, de même, qui était un peu mode, finalement. Donc, ce regroupement féministe, que ce soit au Québec ou à Montréal, a donné naissance à des centres très importants, dont « Vieux-le-secours ». Et souvent, ils avaient un regard, justement, sur les féministes à la même époque française, qui est considérable, c'est plus théoricienne que pratique. Donc, il y a eu des échanges depuis très longtemps entre les femmes d'ici et les femmes du Québec. On partage la même langue, ça aide aussi, mais quand même, je pense que vous avez été, disons, « Vous avez copié quelques modèles, justement, d'une maison de femmes et de pratiques avec ces centres-là ». Bon, ce n'est pas une comparaison que je devrais faire, parce que je voulais juste émettre ça, mais moi, c'est quelque chose que je savais. Quand j'ai fait cette vidéo-là, j'avais 32-33 ans, c'était pour moi un peu d'histoire ancienne. On avait tous ces acquis-là, et puis on avançait. Mais quand j'ai travaillé avec les archives, je peux vous avouer que, vraiment, je suis tombée en voie de ma chaise. Juste comme ça, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle les « chiennes de garde » ? Il faut déjà expliquer aux amis québécois qui ne connaissent pas les « chiennes de garde », justement. Les « chiennes de garde », c'est une association qui s'est créée à partir d'un slogan dans une manifestation féministe. Après, je ne tiens pas du tout à m'expliquer sur l'histoire des « chiennes de garde » réellement, puisqu'il y a eu une scission entre les deux fondatrices. Ça, c'est autre chose. Bon, alors, si c'est la question touche, la question du langage, pourquoi avoir utilisé « les chiennes de garde » ? Moi, je ne sais pas, je ne fais pas partie des « chiennes de garde », mais je les connais bien. Utiliser les termes de langage de dire « les chiennes de garde », comme il n'y a ni « pute » ni « soumise », c'est aussi un slogan très fort, je veux dire. Moi, si c'est sur la question du slogan, je trouve ça bien que les associations de femmes deviennent limite des slogans publicitaires, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche et c'est l'impact. Non, ce n'est pas seulement au niveau du slogan, mais quand on dit « chiennes de garde », c'est une connotation négative, justement pour le féminisme, parce qu'on pense que c'est des femmes qui, au lieu de vouloir l'égalité, veulent la suprématie de la femme sur l'homme. Enfin, c'est un côté plutôt négatif. Ah bon, je ne suis pas lourde, il est pas. Mais ce que je sais, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec votre argument, au sens où, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, la société marche par un pacte, aujourd'hui, et tout marche par slogan publicitaire. Par exemple, juste un exemple des publicités que vous pouvez voir quand vous prenez le métro, vous voyez « Fagor », tout un truc comme ça, « fournisseur officiel de Madame de Sailly ». Alors ça, je ne sais pas, mais moi, que j'appartienne à Niput Nizouli, à Chiennes de garde, à l'Association des femmes journalistes, au festival, machin, moi je trouve ça scandaleux. Donc, si vous voulez qu'on ose mettre des slogans aussi débiles sur des photos débiles, la seule réaction qu'on puisse avoir, c'est de dire « c'est de la... » C'est de la... hein ? C'est de la censure. Mais, du coup, c'est vrai que, si une association de femmes aujourd'hui veut marcher, il faut qu'il y ait un slogan. Et du fait de dire « les chiens de garde », d'abord ça me met en garde, ça aboie, donc ça mord. C'est une question de femmes journalistes. Donc, je veux savoir si Catherine, à ce propos, qu'il y a quelque chose à ajouter à ce débat, est-ce que tu as pu voir des choses différemment par rapport à ce qu'il se passe aussi en France sur ce sujet-là ? Ben, j'avais l'intuition que ça pouvait très bien toucher la réalité en France, même si je ne connais pas la viticité, puisque ce que j'en connais, c'est ce que je vois à la télévision, dans les nouvelles ou les journaux français que j'ai pu lire ou voir, ou même, bon, le cinéma aussi dépeint cette réalité-là. Mais, effectivement, ils ont confirmé cette intuition-là, c'est-à-dire que c'est la même chose, les expressions sont différentes, mais les raisons qui font qu'on intimide quelqu'un, qu'on rejette quelqu'un, c'est dérisoire souvent. Chez nous, on tolère beaucoup moins des actes violents. Une claque derrière la tête à son enfant, c'est très mal vu dans un supermarché. Je ne dis pas qu'ici ça se fait, mais oui, je veux dire, ce n'est pas le même regard qui est porté. Mais je veux dire, au bout de la ligne, on finit quand même par rentrer dans une école avec des gaudes, puis de suite au monde aussi. Je veux dire, ça existe. C'est un petit peu articulé différemment. Je ne sais pas si on a demandé hier ou aujourd'hui même, pourquoi je faisais ce sujet-là, si ça ne touche personnellement ou pas. Je ne sais pas si on n'a pas dit ce sujet-là. Mais comme je disais tantôt, c'est la scénariste qui l'a suggéré la première, à cause de son vécu d'amis, de jeunes qui étaient rejetés à son école. Puis, ensuite de ça, on était un peu mal. On se disait, mais qu'est-ce que ça va faire de regarder une vidéo dans une classe avec des jeunes qui peut-être sont victimes de ce genre de phénomène-là. On a eu un doute et par la suite, on entendait la radio-psychologue dire qu'au contraire, il fallait nommer ces choses-là et que les personnes rejetées pouvaient en arriver à parler. Et qu'un phénomène assez courant, même, c'était les bourreaux, en fait, les jeunes qui exerçaient de la violence, qui pouvaient eux-mêmes se dénoncer d'une certaine façon et demander pardon. Très bien. Alors, c'était notre dernière soirée de festival. Je vais inviter des autres invités québécois qu'on avait, des canadiens et québécois qui sont venus. Il y a Marie, il est veillée, justement, de l'exécurité. Diego et Nina, tous les trois, ils viennent du Québec pour présenter leur film. Je vous donne beaucoup de déserts de dire. Je vous donne beaucoup de déserts de dire. Je vous donne beaucoup de déserts de dire. Moi, le film que j'ai fait, ça s'appelle « La traversée de David », je ne sais pas si vous l'avez tous lu, en tout cas. Au Québec, ça rigolait beaucoup, plus qu'ici. Je crois que c'est aussi une question de compréhension, peut-être, parce que, bon, c'est sûr que nous, on comprend plus rapidement, on se reconnaît plus facilement, évidemment, dans des sujets qui parlent avec un exemple québécois. Moi, je veux juste ajouter une chose, parce que je pense que c'est une très bonne idée de faire des festivals thématiques. Moi, je veux dire, c'est très intéressant aussi d'avoir un échange, parce que d'avoir un public différent que celui du Québec, ça a des répercussions différentes, évidemment, sur un film. Et je pense que c'est intéressant aussi de partager ça, parce que ça nous donne, nous, en tant que réalisateurs, une idée nouvelle de comment nos films sont perçus par un public autre que le nôtre.